À Québec, où a lieu cette conférence de presse, donc, voyez l'avocate maître Valérie Asouline qui représente donc les parents, en fait la mère, je devrais dire, Émilie Arsenault et le grand-père des victimes, Jean-Guy Arsenault. On est plus de trois ans après ce drame à Wendake. Vous allez vous en rappeler, Mikaël Chicoine, donc, qui a tué ses deux enfants, le jeune Alex, le jeune Olivier et la mère, donc, qui attendent une poursuite au civil contre le CIUSSS de la capitale nationale. On va écouter l'avocate. Monsieur Chicoine ne sera pas rencontré par la DPJ dans le cadre de l'évaluation de ce signalement. Ce n'est que 61 jours après le dit signalement que Mme Arsenault apprend avec effroi qu'il sera de nouveau pas retenu. 61 jours alors que nous avons des enfants d'une vulnérabilité extrême vu leur jeune âge et vu une récidive de violences conjugales devant eux. Finalement, un troisième signalement sera fait à la DPJ le 10 janvier 2020, lorsque Mme Arsenault apprend que M. Chicoine est à nouveau hospitalisé pour une troisième tentative de suicide alors qu'il avait Olivier auprès de lui. Mme Arsenault interpelle la DPJ. Elle mentionne à nouveau craindre le père. Elle nomme qu'il représente un risque homicidaire pour Olivier et Alex. Elle insiste pour que la DPJ accepte le signalement. Elle verbalise son incompréhension face au refus de la DPJ d'intervenir. Malgré cette situation alarmante, malgré l'insistance de Mme Arsenault, l'intervenante considère n'avoir aucun motif pour empêcher M. Chicoine, d'avoir accès à ses enfants. Elle rappelle plutôt à Mme sa responsabilité à titre de mère d'assurer la sécurité de ses enfants. Finalement, le 11 février 2020, soit à peine huit mois avant le décès tragique d'Olivier et Alex, la DPJ conclut que l'analyse des faits justifie la fermeture de ce dernier signalement et ce, sans qu'aucune vérification complémentaire ne soit effectuée et à nouveau sans que le père lui-même ne soit rencontré. Dans les faits, personne ne va visiter son milieu. Personne n'ira à la rencontre d'Olivier et d'Alex. Personne ne vérifiera la rigueur du suivi psychologique du père. En fait, personne n'a pris au sérieux Mme Arsenault lorsqu'elle leur a dit que M. s'en prendra aux enfants pour l'atteindre un jour. Personne n'a considéré un seul instant, ni même identifié adéquatement, le cycle perverse et toxique de la violence post-conjugale. Le 11 octobre 2020, Mme Arsenault fut avisé du décès de ses enfants lorsque des policiers sonnent à sa porte à 4 heures du matin. Le drame de Wendake se produit à peine un an et demi après le décès de la petite fillette de Gramby, alors que la Commission Laurent est toujours en travaux et qu'en décembre 2019, elle énumère déjà des recommandations claires afin qu'un tel drame ne se reproduise plus. Suite au décès d'Olivier et Alex, le gouvernement annonce que quatre organisations se pencheront sur ce drame. Deux enquêtes de la CDPDJ, une enquête externe, une enquête du coroner et finalement une enquête policière. Les enquêtes de la CDPDJ et l'enquête externe dénotent des erreurs du système à plusieurs niveaux. Ces rapports sont criants en ce qui a trait au manque de formation des intervenants à l'étape de la réception et de l'évaluation des signalements, aux problèmes récurrents de rétention du personnel, des lacunes de l'outil SSP. La CDPDJ va même plus loin en parlant des lacunes au niveau de la qualification des intervenants, des écarts importants dans les délais de traitement, des lacunes quant à la considération de la violence conjugale, la violence post-séparation, des failles capitales dans la vérification des faits, des manquements quant à la vérification des suivis psychologiques et surtout quant à l'évaluation du risque homicidaire qu'ils représentaient. Malgré ces multiples enquêtes, aucun bureaucrate ne perdra son emploi à la DPJ. Personne n'est responsable, personne ne sera imputable. Or, lorsqu'il y a mort d'enfant et que personne n'est imputable ou responsable, c'est le socle même de la justice qui est ébranlé. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Pour qu'il y ait imputabilité du système qui a pour mandat et responsabilité la protection de nos enfants les plus vulnérables de notre société. Soyons clairs, il ne s'agit pas ici d'un cas simple de négligence où un agent a mal évalué un dossier. Il s'agit d'une conduite irresponsable, d'incurie, de négligence grossière au plus haut point pendant des années. Nous parlons de trois signalements reçus sur une période de moins de 20 mois, dont deux ont été faits par des intervenants de première ligne. La Sûreté du Québec, le personnel hospitalier du CHU. Malgré tout, aucun signalement n'est retenu alors que Mme Arsenault a demandé de l'aide, à alerter la DPJ, à supplier qu'on l'entende, alors qu'elle a même prédit ce qui allait se passer. Personne n'a voulu l'entendre. Mes clients sont convaincus que n'eût été de l'inaction de la DPJ de la Capitale-Nationale, Olivier et Alex auraient eu un tout autre destin. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale et ses employés ont omis de remplir leurs devoirs de protection envers Alex et Olivier, et qu'elles avaient le droit d'être protégées. La poursuite est à l'encontre du CIUSSS de la Capitale-Nationale, puisque cela fait plus de 40 ans que le système est bien au fait des lacunes, du manque de formation des intervenants, ou du manque d'encadrement, du manque d'effectifs, des listes d'attente inconséquentes dans un contexte d'urgence sociale où ce sont les enfants les plus vulnérables de notre société qui sont en attente de service. Ils étaient au courant, mais ils n'ont rien fait. Et rien ne peut justifier cette inaction pendant des années, pendant des décennies en fait. Voilà pourquoi des dommages exemplaires sont demandés. La demande de nos clients vise un volet punitif afin que les choses changent réellement pour les enfants au Québec. Notre gouvernement vous dira que la loi sur la protection de la jeunesse a été amendée, que la violence conjugale est reconnue dans la loi... Notre collègue José Laganière est à ce point de presse, évidemment. Il continue de le suivre. Mais entre-temps, on va retourner à Vaudreuil. Merci.